Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de la tagette. Ici, c'est des tagettes que j'ai semées au printemps. J'ai récolté les graines directement sur le pied de l'année passée. C'est une fleur annuelle, donc elle ne fait son cycle végétatif que sur un an. Donc, le semis au printemps vers le mois de mars. La germination se fait au bout d'une semaine. Après ça, vous devez les repiquer dans un pot séparé. Bien souvent, on les sème à la volée ou alors dans des contenants. Une fois que ça c'est fait, vous attendez un bon mois et demi. Après un mois et demi, la première fleur arrive. Et alors, vous pouvez planter votre plant de tagette en pleine terre dehors. En sachant qu'en attendant le 15 mai, il faut se méfier parce qu'il y a toujours le risque des 5 glaces. Donc, protégez-les bien avant le 15 mai. Alors ici, pourquoi je la mets dans le potager ? En fait, elle a une utilité, c'est que les pucerons soient tirés par la tagette. Donc, elles vont aller se mettre sur les tagettes et non pas sur les légumes. Donc, c'est un frein contre tout ce qui est pucerons. Les fourmis vont aller s'en nourrir, d'accord. Mais ça permet aussi d'avoir une concentration de coccinelles aussi. Donc, ça attire les coccinelles au jardin. Parce qu'on sait bien que les larves de coccinelles se nourrissent des pucerons. Alors, elle a aussi une autre particularité qui est utile pour les tomates, pour les concombres et tout ce qui est solanacé. Pommes de terre, poivrons, bergines. En fait, les racines de la tagette dégagent des toxines dans le sol qui sont très néfastes pour les nématodes. Donc, les nématodes, ce sont des fameux vers parasites du sol. Ils sont tout petits et ils se nourrissent des racines et du collet des plantes. Alors, le fait d'avoir des tagettes dans son jardin, ça permet d'éviter les nématodes. Et bien souvent, on le remarque parce que les concombres, bien souvent, au printemps, quand on les plante, il y en a souvent qui meurent à cause de manque de racines parce que les nématodes se nourrissent des racines. Et avec les tagettes, on évite ce problème. Alors, ça permet aussi d'attirer les insectes pollinisateurs pour avoir un meilleur rendement au niveau de la floraison et de la fructification. Et au niveau maintenance, c'est tout simple. Une fois que vous l'avez plantée, donc vers la mi-mai, vous la laissez faire. Vous l'arrosez s'il fait vraiment trop chaud. Mais si vous voyez que comme ici, elle est en pleine forme, bien là, vous ne devez même pas vous en occuper. Les fleurs qui se fanent, je les laisse. Comme ça, l'année suivante, j'ai mes graines. Donc ça, vers le mois d'août-septembre, elle vous commence à sécher et je vais pouvoir récupérer les graines. Ici, j'en ai déjà une qui est fanée. Donc ici, on voit, c'est le reste de la fleur, le reste des pétales. Si j'enlève les pistils, ici dedans, on va voir, je vais la retirer. Voilà, tout ça, c'est les graines. Ça, c'est toutes des graines. On voit, c'est des bâtons noirs avec les bouts blancs. Alors ça, une fois que vous les avez récoltés, vous les mettez dans un tupperware, style tupperware de boîte à outils. Tant qu'il y a de l'air qui puisse passer, il ne faut pas les mettre dans un milieu fermé hermétiquement, parce qu'elles vont continuer à dégager de l'humidité et ça risque d'être néfaste. Tandis que si vous les laissez dans un endroit où il y a de l'air qui circule, elles vont sécher correctement. Alors le mieux, c'est de les faire geler. Donc le mieux, c'est de les mettre au frigo ou au congélateur pendant 2-3 jours. Vous les mettez au congélateur entre 24 et 48 heures. Parce que le principe des graines, en fait, les graines qui sont de couleur noire, elles sont noires pourquoi ? C'est un signe pour nous dire qu'elles ont besoin d'un coup de gelée pour germer. Donc ici les tajettes, on le voit, le bout est noir, la graine en elle-même est noire. Et donc ça veut dire qu'elles ont besoin d'un coup de gelée. C'est pour ça que quand je laisse mes plantes tajettes en automne, et que je les laisse faire tout l'hiver, l'année suivante, je me retrouve avec plein de petites plantules partout. Parce qu'elles ont eu un coup de gelée. Si vous les plantez et vous les ressemez sans coup de gelée, vous aurez moins de rendement. Donc voilà pour la petite astuce. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc merci de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.